... Si je dois résumer ce que je suis et qui je suis professionnellement, je dirais que je suis un médecin. Mon goût de vivre est là, d'aider son prochain. Alors évidemment, ça a tourné vers la politique à un moment donné. C'est assez proche d'ailleurs. Aujourd'hui, on voit monter les populismes dans le monde entier, occidental. Donc c'est America first, Italy first, Brexit first, Hongrie first. Et donc l'aide publique qui vise à aider les gens les plus pauvres est en train de diminuer. Monsieur Trump vient de diminuer l'aide publique aux agences de l'ONU. Résultat, il faut trouver de nouveaux financements. C'est ce que moi, je fais à l'ONU. Donc nous avions au départ prévu une ITED, c'est-à-dire un euro par billet d'avion. Celui qui prend un billet d'avion, il peut prendre un euro de plus. Alors c'est à la fois un énorme échec et un énorme succès. C'est un échec parce qu'il n'y a que 10 pays au monde qui ont accepté de faire comme nous. 10 sur 195. Mais par contre, c'est un succès parce que nous avons récolté 4 milliards de dollars. Et aujourd'hui, des dizaines de millions de gens, en particulier d'enfants, sont soignés contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Je viens de créer Unit Life. Unit Life, c'est un deuxième fonds onusien. Il s'agit de lutter contre la maladie la plus fréquente au monde et la moins connue au monde. Lorsqu'une femme enceinte ne mange pas de vitamine B1, B6 et B12 et un acide gras, eh bien son enfant souffre et va devenir malnutri chronique. Ça s'appelle la malnutrition chronique. Un enfant sur quatre sur la planète. C'est une maladie qui est due à la pauvreté. Qu'on ne mange pas des fruits et des légumes frais et qu'on ne mange pas de viande. Résultat, votre cerveau, à l'âge de 3 ans, a 30% de liaison neuronale en moins. 30% de QI en moins. Donc il n'y a rien de plus injuste. Ça ne se voit pas. On dit qu'un enfant est paresseux alors que tout simplement, il n'a pas, il est malade. Et vous avez 50% d'enfants comme ça en Afrique subsaharienne, 55% d'enfants comme ça à Madagascar, 37% de malades comme ça en Inde et personne n'en parle. Nous allons aider. Donc nous allons essayer de trouver de l'argent de manière volontaire et de dire pourquoi ne pas créer un nouveau concept, la solidarité citoyenne mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada